Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène à nouveau en visite dans un appartement qui est entièrement à rénover. Et l'objet de la vidéo, c'est de savoir comment économiser des milliers d'euros sur un appartement et savoir aussi le mettre en valeur, puisque vous avez l'habitude de me connaître comme chasseur d'appartement fournissant des solutions clés en main. Sauf qu'entre le moment où vous sortez de chez le notaire et le moment où vous avez autre appartement entièrement rénové, prêt à louer, et bien il y a l'étape des travaux. Or vous allez faire des devis, peut-être même des devis par plusieurs artisans si vous êtes vigilant, voire aussi un devis par un courtier en travaux où vous pensez avoir tout optimisé. Et c'est là que si on ne sait pas lire entre les lignes, si on ne connaît pas ce domaine très pointu, et bien on peut faire de l'autres erreurs sans remettre à l'avis du professionnel et justement faire des choix qui sont à la fois non pertinents, voire qui nuisent à la beauté de l'appartement et qui sont évidemment très coûteux. Et c'est en cela qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de ne pas être seul et d'être accompagné par un expert en travaux qui a fait plus de 700 km pour venir et que je vais vous présenter et qui va se présenter. Jean-Christophe, bonjour ! Alors bonjour à tous, donc je suis dans cet appartement pour essayer d'un petit peu décortiquer ce qui se cache derrière un devis. Vous allez voir qu'un devis, même s'il a été fait par un courtier qui est allé chercher des prix, il y a des choses qui ne vont pas et j'ai noté six points sur lesquels si ma cliente avait fait faire ses travaux, elle aurait perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Vous allez voir ces six points. Alors effectivement, il faut savoir que cet appartement qu'on va vous présenter, il était acquis par une investisseuse. Donc ce n'est ni le métier, ni la préoccupation de connaître les travaux, d'éplucher les devis et c'est pourtant ce qui a été fait et c'est en cela qu'on a retrouvé des véritables anomalies, en tout cas des choses vraiment qui attirent l'attention et c'est ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Alors un des premiers postes, un des plus importants postes dans le budget de ce devis de rénovation, c'est le sol. Alors le sol, comme vous le voyez, qui est recouvert par un lino, qui était recouvert effectivement, à votre avis, et Jean-Christophe va nous montrer ce qu'il y a sous lino, qu'il y a-t-il sous ce lino ? Je ne sais même pas si l'artisan s'est posé la question de savoir si on pouvait garder finalement ce qu'il y avait en dessous. Alors on va une petite chose vous montrer, ça va être tout simple. Vous avez bien ce que vous allez penser. On va poser un endroit à soulever. Donc on a l'enfarké ici, alors c'est pas du chêne, celui-là c'est d'un résineux, qui est juste, moi je trouve magnifique, et surtout qui a un bon état. Qui a un bon état, en plus c'est même pas de grosse collée, donc le travail pour le restaurer est très faible, puisqu'il faut juste le nettoyer, peut-être le conseil, et puis le cirer. Donc, qu'est-ce qu'il nous a préconisé, notre courtier de travaux ? Eh bien, lui partait sur une solution énorme, incroyable, puisqu'il nous proposait de poser du carrelage sur ce bois. Alors c'est deux matériaux qui sont plus ou moins compatibles, puisque le bois, lui, va se dilater. Le carrelage, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, donc entre les deux, il faut poser une fibre. Donc, est-ce que c'est une bonne solution ? On met du carrelage lorsque, par exemple, on a une pièce d'eau, pour voir qu'elle soit un putrécibe. Ici, ce n'en est pas une. Donc, pourquoi ? Pourquoi ça fait il y a 10 000 euros ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Lorsqu'on n'est pas du métier, on fait confiance à notre artisan, qui lui dit, ce parquet, il faut l'enlever, il a l'uné, ça ne sert à rien. Alors, ma cliente a été un petit peu confrontée au syndrome du carrelage. Si vous savez, quand vous êtes une femme, et que vous allez chez le garagiste, il va vous dire qu'il y a telle ou telle pièce à changer. Et vous n'avez pas de bon point de dire, parce que de toute façon, vous n'y connaissez rien. Et en plus, si vous êtes une femme, il ne vous écoutera pas. Et avec un artisan, souvent, c'est pareil, malheureusement. L'artisan, il sait mieux que vous. Alors, souvent, c'est le cas, il sait mieux que vous. Sauf que là, il y en avait tort, puisqu'il faut qu'on servisse ce parquet. Voilà, et on parle bien d'une ligne, vous l'avez bien compris, à 18 500 euros. Alors, c'est un grand appartement qui fait pratiquement 120 mètres carrés. Donc, la surface joue aussi. Vous comprenez, il y a à la fois la non-pertinence de mettre un carrelage sur un parquet, qui en plus est coûteux. Donc, il faut être doublement vigilant sur cet aspect. Alors, on parle de non-pertinence. Ça peut être intéressant d'enlever un parquet lorsqu'on a des problèmes de nuisance sonore. Parce qu'un parquet, c'est bruyant. Donc, la première chose à faire, c'est vous demander si votre voisin de dessous, lui, a isolé son plafond, tout simplement. Et donc, on s'est posé la question, c'est à voir si ça allait déranger notre voisin. Je vous remercie. Alors, là, vos amis, de dessous, de qui s'agit-il ? Et voilà, en fait, c'est un magasin de pompes funèbres. Donc, c'est en ça qu'on ne craignait pas qu'il soit dérangé par des nuisances sonores engendrées par ce parquet. Donc, non seulement garder ce parquet existant, vous allez économiser énormément d'argent. Vous allez également garder du cachet, parce que parquet, souvent, on le voit écrit en gros sur les annonces, c'est vraiment un point positif. Donc, vraiment, ça n'a aucun sens. Alors, sans parler que de remplacer ce parquet, de le recouvrir par un carrelage, eh bien, ça peut être tout simplement interdit par la copropriété. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le carrelage, ça répercute le son. D'accord ? Donc, si vous ne voulez pas que les voisins entendent que vous marchez, ça peut être pire de mettre un carrelage que de laisser ce parquet. Donc, la question, c'est comment on va le prendre mon artisan si je lui sucre une ligne sur le devis de 18 000 euros, est-ce qu'il va accepter de faire le chantier ? Est-ce qu'il va accepter de poncer mon parquet ? Ce n'est pas sûr. Et une petite astuce, c'est que cet artisan-là, il a un coût horaire qui est élevé normal puisqu'il est compétent. Or, c'est une tâche qui ne demande pas d'être qualifié. Il y a plein d'annonces sur le bon coin, des gens qui proposent leur service. Il y a des sites comme je-me-propose.com, de gens plus ou moins qualifiés qui vont faire comme ça des petits services et qui vont se faire payer par chaque emploi de service pour des taux horaires qui vont être peut-être divisés par deux ou par trois de votre artisan. Donc, voilà comment vous allez pouvoir économiser en sous-traitant des tâches simples à des gens moins qualifiés. Exactement. On a fait une rapide recherche sur le bon coin. Donc, on a tapé la zone géographique, le département du 42. C'est dans la rubrique prestations de services. On a même rajouté le mot bricolage. Et là, vous aviez plus d'une cinquantaine de prestataires qu'on a pu appeler depuis l'appartement et qui se proposent justement de faire ce genre de tâches comme le disait Jean-Christophe qui ne nécessite pas une qualification particulière. J'allais dire, même moi, je peux le faire. En tout cas, ça peut tout à fait être intéressant au niveau du budget. Alors, autre anecdote. J'ai ici une pomme de banane. Imaginons que cette peau de banane, elle soit ici, là. Voilà. Est-ce que tu la filmes, là ? Eh bien, savez-vous que cette peau de banane peut vous envoyer en prison. Parce que, vous voyez la fenêtre, ici, on a une hauteur qui n'est pas réglementaire. Ça, c'est des choses que le courtier n'a pas vues, que l'artisan ne verra peut-être pas, mais qui ont le mérite d'être dédicite avec des normes. Ici, vous voyez, on a 80, alors il faudrait 1 mètre. Donc, cette fenêtre n'a pas de garde-corps, quand elle glisse sur la peau, se définisse, vous allez en prison. Donc, il y a des toutes choses comme ça, des grosses choses, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, auxquelles il faut vraiment faire très attention. Voilà, le garde-corps, peut-être ne le savez-vous pas, eh bien, c'est juste simplement une barrière au métal. C'est bien ça, quelque chose qui va faire en sorte de vous sécuriser si vous penchez. Donc, encore un élément, j'allais dire, important, mais même vital au niveau de la sécurité, qui a de lourdes conséquences juridiques, qui n'a pas fait l'objet des devis, personne n'a soulevé ce point. Or, Berger-Christophe, au bout de 5 minutes, quand il était dans l'appartement, a soulevé ce point tout à fait pertinent et important. Alors, un poste très important, lorsque vous faites faire un devis, quand vous rénovez, c'est les fenêtres. Faut-il ou non changer vos fenêtres ? Il faut savoir qu'une fenêtre mal achetée, ça peut coûter très cher, et vous pouvez en avoir pour 30 ans, chauffer pendant 30 ans, avant de récupérer votre investissement. Donc, toutes les fenêtres ne sont pas bonnes à changer. Il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, est-ce que ma fenêtre laisse entrer l'air ? Est-ce qu'il y a des fenêtres qui ne sont pas étanches ? Là, il faut les changer. Est-ce qu'elle ferme bien ? Est-ce qu'elle est en simple vitrage ? Et si elle est en simple vitrage, est-ce qu'on est côté rue ? Ici, c'est le cas, on est sur la rue. Donc, ça va indiquer qu'il faut changer la fenêtre pour le calme, surtout si c'est la chambre. Si c'est la cuisine, c'est différent. L'exposition aussi, c'est important. C'est-à-dire que si on est plein sud, lorsque ça rayonne, le soleil rentre, il n'est pas du tout filtré, et donc ça va chauffer l'appartement. Donc, on a moins de pertes, on a même des fois un gain quand il fait soleil. Donc, il ne faut pas systématiquement changer votre fenêtre. Essayez de regarder tous ces éléments-là. D'accord, même l'exposition peut jouer. Donc, on va vous montrer les fenêtres que vous voyez un peu la tête qu'elles ont. C'est un peu mécanisme, et donc vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais on est plein nord. Et donc, dans un cas comme cela, que préconise-tu, Jean-Christophe ? Par exemple, si on était plein sud ou plein nord, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que la décision est la même ou pas ? Alors, là, ici, il y a la route, donc la question ne se pose pas, il faut changer la fenêtre. Par contre, il y a des postes, si vous voulez gagner en isolation, qui sont beaucoup moins chers que de changer une fenêtre, ça va être par exemple d'isoler ce mur. L'isolation, ce n'est pas cher à faire, surtout qu'on ne la paye qu'une fois, le chauffeur va en payer toute sa vie. Donc, peut-être, si on était au sud, conserver cette fenêtre, et juste dépenser quelques centaines d'euros pour isoler ce mur. D'accord ? Il faut vous dire qu'un mur, ça agit comme un radiateur. Un radiateur, qu'est-ce que ça fait ? Ça rayonne de la chaleur. Ce mur, là, il fait froid dehors, ça rayonne du froid. Donc, on a autant de mètres carrés que de radiateurs inversés, en fait, qui amènent du froid. Sur la note, il y a une dépense énorme qui est, donc sur l'appartement qui fait plus de 100 mètres carrés, qui est le détapissage. Il y a plusieurs milliers d'euros pour détapisser le mur, les redresser, les rendurer, etc. Or, si vous isolez ces murs, forcément, il n'y a pas besoin de les détapisser. Donc, c'est à retirer du surcoût. Donc, finalement, ça ne revient pas très cher d'isoler ces murs puisque vous économisez, ça dépend du détapissage. Voilà, encore l'exemple typique d'un investissement qui, en fait, s'avère moins coûteux et plus pertinent que de suivre le devis, encore une fois, proposé par le courtier en travaux. Merci pour cette astuce. Alors, j'ai souvent des clients qui ne veulent pas isoler parce qu'ils disent que les murs sont épais. Savoir qu'un mur épais, ce n'est pas très isolant, pas isolant du tout. Un mur d'un mètre, c'est peut-être un centimètre de laine de verre, c'est insignifiant. C'est bien parce qu'il y a un défasage, c'est-à-dire que ça va emmagasiner les rayons de soleil la journée, les restituer la nuit, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut isoler les murs comme vous le pouvez. Il y a une chose, puisqu'on parle de l'isolation, qui est très à la mode. Et il faut vous dire qu'un investissement, c'est dans le long terme que vous investissez. Ce n'est pas parce que vous allez économiser aujourd'hui 1 500 euros sur les travaux que vous les récupérez à la longue puisque, encore une fois, on paye tout le temps ce nôtre de chauffage, chaque semaine, chaque mois. Donc, on pourrait être tenté de changer ces radiateurs. Encore une fois, on a un devis important pour rénover tous ces radiateurs, donc les mettre à la benne et les remplacer. Alors, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je devrais jeter ce que j'ai qui fonctionne ? Parce qu'il chauffe. Alors, est-ce que ce qu'on va me mettre va être plus performant ? Ici, qu'est-ce que c'est que ce radiateur ? C'est un radiateur dans lequel circule de l'eau. On va me le remplacer par un autre radiateur dans lequel circule de l'eau. La performance sera exactement la même. L'argument de l'artisan, c'est que ça va me coûter plus cher de les repeindre. On est quand même dans une société de consommation, mais peut-être même qu'avant de les repeindre, il suffirait juste, regardez, de les nettoyer. Parce que finalement, cette couleur, on tarde. Il suffit d'avoir un mur dans la même couleur en rappel pour qu'il s'assume et qu'il connaît un répondant. Vous voyez, avec une simple éponge, eh bien, on récupère, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais on récupère une couleur qui est un radiateur qui est propre et qui n'a pas besoin d'aller à la benne. Donc encore une fois, la option de vie, on va économiser des centaines, voire des milliers d'euros. Petite chose quand même, c'est au niveau de ce robinet, ici, opter pour un robinet thermostatique, ça n'est pas cher et ça permet de limiter la consommation de chaleur. C'est pas parfait. Un radiateur qui sera jaune moutarde assortie à la fenêtre, qui a son charme et qui est tout à fait atypique aussi. Et au sujet de la fenêtre, tu avais aussi une suggestion. Si on enlevait cette fenêtre, une éventualité... Alors c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes logements, c'est réutiliser ce qu'on a et qu'il y a une magnifique, cette fenêtre, on la voit bien parce qu'on est en contre-jour, mais avec ces petits cadres, si on décide de la changer, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on peut l'acheter à la poubelle, mais on peut aussi, pourquoi pas, la réutiliser. Alors ça peut être un claustra, on peut enlever une verre sans servir pour séparer deux espaces. Ça peut être par exemple pour cette cloison, vous voyez, qui est ici et qui pourrait, si elle sépare la cuisine du salon, elle pourrait être vitrée et donc laisser passer de lumière, de chaque côté, sans avoir besoin forcément d'ouvrir l'espace. Excellente façon de recycler une fenêtre. Alors en rénovation, on essaye, quand on peut, de séparer les espaces de jour, les espaces de nuit pour des raisons phoniques, parce qu'on est plus brillant, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les salles d'eau sont plus proches des pièces de nuit, etc. Ici, dans le devis, l'artisan, il nous a chiffré un mur qu'on va ré-isoler pour ne pas avoir les nuisances sonores de la pièce à vivre, de la chambre. Ce qui est logique, c'est une bonne idée, c'est important. Sauf que si on réfléchit bien, dans cet espace, il y a deux portes et là, ici, on a un espace qui est un peu grand, le salon, pour notre projet, et on peut très bien récupérer un couloir ici. Alors, je suis contre les couloirs, vous allez voir pourquoi je fais un couloir. En fait, ce n'est pas un couloir, c'est un dressing. Et ce dressing, il va apporter une note positive au logement et surtout, il va servir de double cloison. Vous savez, chez le médecin, il y a deux portes, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va faire la fameuse cloison qu'avait prévu l'artisan, mais on va l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire qu'elle va avoir une fonction qui va être de fermer ce dressing et apporter de la valeur à l'achat. Voilà, alors j'espère que cet exemple d'appartement, au-delà de la faïence du parquet et des autres exemples qu'on vous a montrés, vous montre comment faire pour en faire en sorte que l'euro investi soit le mieux investi. On peut faire le parallèle avec les marchés publics, parfois, où ce n'est pas le moins dix ans en fait qui va remporter le marché, mais le mieux dix ans. C'est-à-dire que mon rôle à moi chasseur d'appartement, c'est non seulement que vous trouvez l'appartement qui correspond à vos critères, pas forcément l'appartement le moins cher, mais de faire une sélection avec un appartement qui va non seulement avoir un bon rapport qualité-prix, mais se louer de manière optimale. Or, cet œil de linge ou cette pertinence dans l'euro investi, vous le retrouvez dans l'appartement, mais aussi vous le retrouvez et c'est un grand impact dans les travaux. Et c'est en cela que vous avez aussi l'expert ici qui va savoir lire entre les lignes des devis, encore une fois, de professionnels qu'on pense avoir déjà optimisés. Or, une intervention comme celle de Jean-Christophe vous permet encore véritablement d'utiliser chaque euro de manière absolument pertinente. Donc la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a ces choix qui ne sont pas les meilleurs sur ce devis et finalement, c'est l'intérêt de qui ce devis ? Est-ce que c'est l'intérêt du client ou est-ce que c'est l'intérêt de l'artisan ou du courtier qui fait ça, qui chiffre à votre avis ? Effectivement, nous on a un regard qui n'est pas intéressé. Une fois qu'on a trouvé l'appartement ou une fois qu'on a trouvé la nature des travaux réalisées, notre mission elle est faite et le reste, on peut avoir un regard plus objectif, plus détaché puisque nous on n'a pas intérêt à ce que l'enveloppe de travaux soit la plus gonflée possible. On n'est pas rémunéré sur le pourcentage d'un montant de travaux mais on est plutôt intéressé justement sur des investissements optimaux et des arbitrages surtout qui vont pouvoir être pérennes et permettre, on parle d'investissement locatif, d'avoir une rentabilité optimale et de réemprunter derrière puisque le but ce n'est pas non plus de ne faire qu'une seule opération. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a peut-être une éducation à faire au niveau de certains artisans qui en fait ont toujours fait de cette façon-là, qui ont vu faire et ils ont peut-être vu leur père recouvrir le parquet de l'Inno parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça et ils ne se remettent pas forcément en question et donc on se trouve avec des devis qui ne correspondent pas forcément à nos attentes. Donc ça ne veut pas dire qu'un artisan qui a un devis qui est cher est malhonnête, ça veut dire que peut-être qu'il ne va faire que ce qu'il sait faire, peut-être qu'il a l'habitude de poser du parquet de cette façon, du carrelage qu'il est carrelage de métier et qu'il ne voit pas d'autre solution. Lorsqu'on imagine un espace on va toujours essayer de penser à se mettre à la place de notre locataire et essayer de se demander de quoi il a besoin et comment il va y vivre. Ici, pour ce type d'appartement on imagine une porte qui soit une ouverture qui soit modulaire et donc l'idée c'est de réutiliser cette porte-là vous voyez les deux portes identiques de découper de cette cloison qui n'est pas porteuse et de mettre ces deux portes sur rail et donc qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien on aura une grande ouverture qui sera modulable on pourra ouvrir ou fermer un coup moins puisqu'on va réutiliser nos anciennes portes donc on va avoir à la fois économie authenticité et puis le côté insolite un petit peu qu'on ne trouvera pas chez l'appartement du voisin à Angers il y a 350 annonces de T2 qui sont louées en même temps vous tapez sur le bon point regardez T2 en Angers 350 comment est-ce que vous allez pouvoir louer malgré toute cette offre ? Eh bien il y a deux solutions soit vous louer moins cher vous casser les prix mais c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir soit vous créez le coup de coeur alors on est ici dans cette magnifique salle de vin pour vous parler de ce devis qui en fait comporte une ligne assez importante qui est le l'enleve comment on dit la dépose la dépose merci la dépose de cette faïence qui est effectivement pas très jolie sauf que toujours dans mon esprit pourquoi est-ce qu'on enlève ? eh bien je me suis posé cette question là pourquoi est-ce qu'on va payer pour enlever un carrelage alors qu'on va remettre ? alors il y a des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions qui sont par exemple repeindre le carrelage on voit ça dans certaines émissions de déco nous on fait du durable on n'a pas envie que ça se raye même si c'est de la super peinture on fait dans le durable donc c'est pas une bonne solution la solution que je préconise c'est pas non plus déposer parce qu'eux ils déposent après vous payez un remettement étanche qu'on va coller sur le mur et après on va reposer un carrelage donc on va faire trois étapes alors qu'on peut en faire qui va être tout simplement de recoller du carrelage sur celui-ci parce qu'après tout est-ce qu'on est à 5 mm près je ne suis pas sûr et le fait d'avoir l'ancienne faïence au fond et bien ça va apporter une double étanchéité donc ce qu'il faut c'est mettre une primaire d'accrochage pour que ça tienne utiliser une bonne colle mais c'est tout à fait faisable et vous économisez de l'argent et du temps alors devis que j'ai épluché c'est aussi le devis de plombier alors je suis là pour dire du mal je suis aussi là pour dire ce qui est bien quand j'épluche un devis et là il y a des j'ai pu voir que c'était quelqu'un de sérieux parce qu'il mettait du matériel de qualité encore une fois vous achetez une pomme de douche vous la payez peut-être 9 euros au bout d'un an elle a changé est-ce que c'est notre boulot d'investisseur de devoir refaire les choses tous les ans je ne suis pas sûr donc il y a des qualités il y a des marques à respecter pour que ce soit durable notamment des qualités sanitaires parce que un mécanisme de chasse d'eau il y a à tous les prix il y en a en plastique il y en a avec des pas de vis en laiton il y en a qui vont tenir 6 mois donc c'est vraiment quelque chose d'important la douche la douche si vous avez une porte de douche alors le rideau ça fait un peu cheap à mon avis ça a évité si vous avez une porte de douche à partir du moment où il y a un mécanisme il va s'user donc si vous avez des roulettes il faut savoir que si ce n'est pas de la bonne qualité elles vont vite se gripper et s'abîmer moi ce que je vous conseille c'est une porte sur un axe en pivot comme ça parce que ça ne s'usera pas pensez dans le temps on investit dans la durée voilà et au delà de tous les avantages qui sont déjà énormes de ce que vous avez pu voir dans la vidéo il y a un autre avantage décisif à avoir recours à Jean-Christophe c'est que tout simplement vous allez obtenir un appartement unique voilà avec des caractéristiques qui n'existent nulle part ailleurs vous allez sortir du lot par rapport à tous les appartements qui seront standardisés et effectivement si vous êtes dans une grande ville au coeur d'une grande ville et s'il y a une pression locative vous pouvez vous permettre de faire juste des murs blancs et quelque chose de standard or si vous êtes dans une ville justement où le marché est plutôt équilibré voire en votre défaveur quant à la pression locative et bien c'est là où l'intervention de Jean-Christophe va être décisive à pouvoir faire en sorte que votre appartement ressorte absolument du lot mais d'ailleurs Jean-Christophe on a oublié de dire en fait tu n'es pas bien à présenter en fait ce que tu peux nous dire qui tu veux exactement alors je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire que si tu étais dans une ville où il y avait une demande on arriverait à louer oui il n'y arrivera mais moins cher moi j'ai fait un exemple un test une annonce test sur mes yeux donc à côté de Lyon et je me suis rendu compte qu'on pouvait louer beaucoup plus cher en créant un coup de coeur donc c'est valable cette prestation du coup de coeur en fait c'est valable dans n'importe quelle ville soit on va chercher plus de locataires soit on va chercher à louer plus cher donc moi en fait pourquoi j'ai appris à rénover de cette façon là parce que déjà j'ai une formation d'architecte d'intérieur et j'ai rénové très tôt j'ai acheté une grange il n'y avait même plus de toit et j'avais surtout pas de budget pour faire les travaux donc il a bien fallu que je me débrouille que j'utilise ce que j'avais sous la main et je me suis rendu compte que finalement ça apportait une richesse ça apportait une authenticité que n'avait pas certains logements d'ailleurs le premier appartement que j'ai acheté la dame de l'agence me disait je ne comprends pas ça fait 6 mois qu'il est vide pourtant il est propre personne n'en veut et bien en créant le coup de coeur je l'ai loué dans la semaine après avoir fait mes travaux et je l'ai loué ça à repus on comprend mieux l'expertise et le regard acéré de Jean Christophe donc voilà on arrive au terme de cette vidéo j'espère que l'intervention de Jean Christophe vous a montré que non seulement vous pouviez par exemple faire baisser l'enveloppe travaux d'un tiers c'est vraiment de cela qu'on parle de plusieurs milliers d'euros ou alors et de rendre les investissements plus pertinents c'est à dire en allant les ressources financières dans des choses plus pertinentes comme les fenêtres et ainsi valoriser l'appartement et valoriser aussi le loyer parce qu'il y aura un confort qui sera supplémentaire ou alors justement faire de ces économies réalisées un cash flow positif par mois voire constituer un apport pour le coût d'après tout simplement pour le prochain investissement et enfin j'ajoutais une des compétences une des spécialisées de Christophe c'est également la décoration avec des idées d'éclairage de touches décoratives de réutilisation d'objets qu'on allait potentiellement mettre à la déchetterie et qu'on va pouvoir justement revaloriser et auxquels on va donner une seconde vie pour valoriser l'appartement on va créer du standing plutôt que d'avoir une angle toute blanche on va utiliser vraiment les points forts de l'appartement moi c'est par ça que je commence quand je visite c'est quels sont les points faibles mais surtout quels sont les points forts ce qu'on va mettre en avant c'est ce qu'on va éclairer alors si vous aussi vous voulez apprendre à décortiquer un devis et à payer surtout pour les bonnes choses et bien je propose une formation alors vous pouvez cliquer pour en savoir plus en dessous ou au dessus je peux aussi vous accompagner à distance il suffit de m'envoyer vos devis quelques photos du bien pour que je puisse barrer les petites lignes que vous n'avez pas forcément besoin de payer et vous conseiller sur des choses qui manquent ou qui pourraient faire de votre investissement quelque chose qui vous emmène encore plus loin voilà écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo vous avez compris qu'une simple intervention que ce soit par la formation que Jean-Briçon vous propose ou par son intervention directe si vous ne souhaitez pas vous en charger vous-même et tout sous-traiter et bien vous avez là plusieurs milliers d'euros d'économies ou alors plutôt d'euros mieux placés que ce qu'on avait pu vous proposer donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à la partager si vous avez justement des connaissances qui sont justement dans les travaux et qui n'y connaissent rien n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas à la chaîne pour les prochaines vidéos et puis on se retrouve et bien prochainement dans de prochains épisodes et prochaines visites d'appartement à bientôt pour la prochaine merci Jean-Christophe Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada